Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Yo tout le monde, c'est Sephanogic et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu de Revenbo les jeunes. Nous allons partir en PVP avec cette team future. Black Goku, Transfo, Rosé Trunks, Ikari, Black, Rosé l'ancienne unité, le VB le Gataizamatsu et le Gowang, Transfo, Futur Je souhaite absolument tomber sur un Bada Zenkai parce que vous allez voir que le Rosé Transfo, quand il tombe sur du Bada, ça cogne dur donc j'espère vraiment dans cette vidéo qu'on va tomber sur du Bada Zenkai, si jamais je ne tombe pas dessus, tant pis j'aurai tout fait, mais en tout cas je peux vous dire que le Black Goku, Transfo les amis, il est incroyable, il est incroyable, pour moi tout de là, alors ceux qui arrivent à cashplay comme des fous dans le jeu et qui l'ont admettons 10 étoiles, 11 étoiles, ou même admettons 14 étoiles, tu vois, bah là là vous êtes trop bien, vous êtes trop bien face à un Bada Zenkai voilà, après voilà alors attention, je le répète Bada Zenkai est vraiment très bon, il est vraiment très fort il a de très bonnes stats, juste je suis déçu que, bah il n'arrive pas à rivaliser avec du C18 avec du C16, etc t'es pas demandé au Gowang parce que le Gowang, je trouve que c'est trop fumé trop craqué, tu vois, le Gowang Zenkai 7 c'est n'importe quoi, mais bon voilà, j'aurais préféré que le Zenkai de Badak soit un peu mieux, soit dans la même lignée que C18 et C16 et tout ce qui s'ensuit j'en ai affronté là des Badak Zenkai et le Black Goku, le transpo fait vraiment très très mal au Badak alors certes, le Badak il est de type bleu et du coup, Black a l'avantage de la couleur mais justement il vient de sortir le Black Zenkai il devrait normalement pouvoir tanker un minimum parce que quand on regarde les autres persos comme C18 type jaune, etc bah même si elle a un peu de rouge en face d'elle bon, hormis le Gowang Zenkai lui, le Gowang Zenkai bleu ou quoi ça lui fait pas peur il te dégomme tout bref, voilà on va voir dans cette vidéo en PVP ce que ça va donner les amis, comme d'habitude max ces deux pouces bleus abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications demain il y aura un random rush contre le frérot Phil Sadri sur sa chaîne et également sur la mienne première partie deuxième partie comme d'habitude bon allez en attendant on est parti en PVP alors pour cette première game de la journée on affronte du coup de la team fusion avec le Omega Kefla le Végéto LF et du coup il a Rashkid donc voilà déjà de la première game bah voilà ça termine sur un Rashkid c'est plutôt pas mal ça ça va vite au moins si toute la vidéo ça va être ça voilà c'est un délire les gars c'est un délire ok bon bah du coup on prend les points moi je veux bien moi je veux bien je prends on va voir maintenant ce que ça va donner sur la prochaine game let's go alors sur cette deuxième game du coup là on a du Trunks Legends Road Zenkai 7 on a du Gatai Zamatsu le Grid Saiyan Man ok ça peut être plutôt intéressant on va partir comment là on va partir comment je pense qu'on va prendre Trunks Ikari parce que c'est sûr qu'il va mettre son Gatai on va mettre VB et puis on va mettre le Black Rosé Transform parce que vu qu'il y a le Legends Road à mon avis il va le mettre et ça risque de faire mal donc voilà on va partir comme ça et on va voir ce que ça va donner allez Iké Black il n'a pas mis de Blast j'aurais dû me mettre avant la Blast pour la Cover ok parfait j'ai bien ton pot par contre il n'a pas mis Gatai choix assez particulier j'aurais pensé qu'il me mettrait Gatai donc là il faut que j'en profite parce que son Trunks n'est pas encore transfo et là il faut que je lui fasse vraiment mal vraiment vraiment mal pam allez ah là là ça tue pas ok ça c'est pas mal vous voyez le Black Transfo qui fait un gros gros taf ok pour l'instant ça va ça encaisse non c'est bon oh je pensais je l'avais esquive ah d'accord ok bon dommage je pensais je l'avais esquive bon c'est pas grave allez on va se concentrer donc moins 1 déjà et avance et là on va essayer de le finir let's go normalement ça doit tuer Kamehameha let's go parfait ça va tuer il va faire une blast parfait on est dans sa tête est-ce qu'il va contrer je sais pas pourquoi je sens qu'il va contrer tiens je me suis dit il va contrer tu vois lui il va il va bien tanker du coup avec la cover là ça tank je m'en doutais qu'il allait contrer il dégage donc lui il reste 2 PV frère il reste 2 points de vie frère bon de toute façon il va l'esquive voilà comme ça je le tue juste après on n'en parle plus allez allez pour la deuxième game voilà ça a été bon de toute façon quand il y a un rising rush de contrée à chaque fois vous savez très bien en PVP rising rush de contrée c'est très très compliqué surtout quand celui de l'adversaire il passe et que le tien ne passe pas mais bon pour le coup ça va ça s'est bien déroulé donc voilà bon par contre j'aimerais bien tomber sur un badak zenkay en PVP ce serait cool pour la vidéo ah on a un badak zenkay bon ça va être intéressant ok team super saiyan c'est ce que je voulais parce que bon alors donc là il va pas falloir faire un nymph il va pas falloir faire un nymph déjà il n'a pas le violet donc je ne vais pas vraiment en avoir besoin voilà gataille pour son goku je pense qu'il va le mettre et puis on va mettre black allez let's go on va partir comme ça et on va voir justement ce badak zenkay il a quand même 13 étoiles allez on va se concentrer ah ouais c'est vrai putain il passe à travers les blasts putain mais il a fait mal en plus sur le gataille voilà on va te baisser ton kia également ok on va mettre rosé c'est bon il encaisse par contre lui et il fait mal ok allez let's go let's go il faut que je lui dégage son goku vert le goku vert il fait beaucoup trop de dégâts beaucoup trop de dégâts let's go ah il encaisse black et pourtant je suis pas encore transfo bon il fait rising rush logique même si je le perd tant pis mais j'étais pas transfo et il encaisse quand même les coups de badak et en plus je le contre donc là maintenant regardez bien rosé vous avez vu déjà les dégâts sans être transfo sans être transfo il préfère il a vu que ça devenait chaud pour lui hop je vais me remettre voilà bim allez dégage je vais remettre gataille voilà la cover je vais le forcer à disparaître voilà comme ça maintenant même s'il me le tue c'est pas grave au moins il a plus son escribe au moins il a plus son escribe c'est ce que je voulais parfait voilà voilà vous voyez les dégâts voilà black rosé transfo valeur sûre valeur sûre black rosé transfo ça le perso il est respecté voilà black rosé transfo est respecté c'est pour ça que je vous dis que en soi moi je kiffe badak tu vois mais aujourd'hui vu les persos qui sont sortis bah je trouve il a pas été autant respecté que les autres persos tu vois dans le sens où je trouve qu'il n'est pas assez rentable aujourd'hui pour 7000 cristaux il n'y a pas les alliés adéquats etc dans l'avenir il sera très bon dans les prochains mois prochaines semaines peu importe je ne sais pas ce que les développeurs nous réservent badak sera extraordinaire j'en suis sûr et certain mais aujourd'hui je trouve qu'il n'est pas assez rentable pour 7000 cristaux il est bon badak zenkai c'est pas le problème il y a des très bonnes stats etc voilà après bon il faut voir quand tout est boosté et tout ça forcément si jamais il serait zenkai 7 arbre de compétences à 200% etc ça aurait pas été la même chanson mais dans ce cas là moi aussi si jamais j'aurais un black transfo rosé 14 étoiles ce serait pas la même chanson non plus vous voyez ce que je veux dire donc voilà en soi je trouve que badak n'aurait pas dû être autant boosté qu'un gohan zenkai ça c'est sûr mais au moins voilà qu'il soit dans le rang des c18 zenkai c16 zenk etc mais bon ça reste attention un très bon perso et vraiment très fort donc voilà les amis c'est ce que je voulais vous montrer une petite game avec badak zenkai n'hésitez pas max 2 pouces bleus en mode genkidama abonnez-vous à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait on se dit à très vite et n'oubliez pas la passion passe après les priorités d'ailleurs demain on rentre d'un brush contre Fitzadrey les gars ciao hé les gars vous s'abonner à la chaîne de Sofiane le geek ça a l'air super yeah